bonjour à tous et bienvenue dans une vidéo de fredymix tattoo aujourd'hui dans ce petit tuto je vais vous expliquer deux choses je vais vous expliquer comment changer rapidement un moteur d'une machine slide donc là c'est la steel 3 en l'occurrence mais c'est quasiment c'est similaire sur toutes les machines avec slide donc il ya quelques pièces c'est rapide il faut quasiment une clé pour le faire et aussi comment faire pour rendre votre machine slide beaucoup plus percutante pour les tracés sur les peaux plus molles style exemple un dos une fesse comment faire pour pouvoir faire des très bons tracés avec ça c'est très simple il va falloir juste changer la cam et prendre les cams 3 2 3 6 vous les enlevez et vous montez la cam 4,2 dessus donc ça va avoir une bonne longueur de frappe et donc du coup vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus percutant sur la peau voilà donc je vais commencer mon petit tuto en vous montrant comment démonter simplement la style 3 donc ça c'est très simple vous avez avec la même clé qui est livré avec vous avez simplement deux petites vis à l'arrière que vous desserrez tranquillement vous desserrez vous les enlevez parce qu'en fait vous allez les récupérer d'accord donc là je les enlève voilà et là je les enlève tac voilà donc là j'enlève ma petite ma petite vis et là j'enlève ma deuxième petite vis à l'arrière voilà voilà j'ai enlevé les deux petites vis à l'arrière de ma de ma style 3 donc là du coup j'ai mon petit clapet mon petit boîtier qui s'ouvre à l'arrière où il ya le moteur et j'oublie pas de desserrer le moteur en dessous donc je mets juste la petite clé en dessous c'est pareil quasiment pour toutes les machines et vous mettez un petit coup vers la droite vers la gauche vous tournez et tac vous enlevez votre votre petit moteur d'accord ensuite vous avez tout ça dans la main et là vous avez accès à toute la partie slide puisque vous avez désamorcer le moteur à l'arrière et là vous pouvez lever votre slide et le retirer c'est à ce moment là que vous le nettoyez complètement par rapport à la graisse qui a dessus et vous remettez du remette la graisse autour avant de le rentrer dans le rail d'accord donc voilà pour mon slide vous vérifiez votre ressort aussi s'il est cassé il ya un il ya un ressort de rechange dans votre boîte en cas où vous en avez besoin un autre et c'est là que moi je l'ai déjà fait au préalable pour éviter d'avoir ce ce contre temps donc j'ai récupéré la cam de 4,2 elles sont marquées un chez style après chez les autres constructeurs je n'étais pas toujours si c'est marqué mais là en l'occurrence c'est style 3 c'est marqué dessus donc là j'ai pris la cam de 4 donc c'est la plus grande c'est 4 c'est pas 4,2 chez eux c'est 4 donc déjà ça fait déjà une méga frappe et je vais la monter dans ma bécane donc tac je mets le moteur à l'intérieur je l'insère de la même façon je vérifiais juste si mon rca était bien parce que le mieux c'est de le faire pointer vers le haut que par le bas ça va être beaucoup plus facile après pour gérer la machine donc là du coup j'ai pris mon slide graissé au préalable je le rentre à l'intérieur de la bécane dans le rail je vérifie que ça tombe bien dans le trou du ressort et là il ya un rebondi c'est nickel et là j'avance mon moteur je vais avancer mon moteur j'espère qu'il va le prendre et voilà on sent que ça rentre à l'intérieur donc dans le petit déport et là je viens je vais vérifier que je suis bien au taquet et là je remets ma clé dans la machine pour mettre un petit tour ne serrez pas trop fort ne percez pas le moteur avec votre vie c'est pas la peine hop un quart de tour suffit pour avoir un serrage optimum pour pouvoir avoir sa machine et éviter surtout si vous le serrez pas parce que vous pouvez oublier parfois là vous allez du coup quand vous allez brancher vous allez entendre un bruit de friteuse quelque chose qui tourne c'est pas très propre et voilà et ensuite j'ai plus qu'à refermer c'est déjà terminé donc j'ai plus qu'à refermer ma machine le petit clapet avec les deux vis à l'arrière donc là je vais prendre la première c'est là je pense qu'elle va être plus simple et je vais la monter à l'intérieur tac et je vais serrer ma bécane voilà là je resserre ma bécane et la deuxième vis je la récupère aussi et là je vais en bas et je la resserre vous avez vu ça prend ça vous prend en top chrono en main vous en avez pour deux minutes avec le graissage pour changer votre cam votre moteur en cas où il est cassé c'est aussi pour les gens qui au bout d'un moment veulent le changer voilà il n'y a rien de compliqué là dessus c'est beaucoup plus simple que sur d'autres machines comme par exemple dragonfly ou stingray ou là c'est vraiment assez compliqué je vous conseille pas de le faire si vous n'avez pas l'habitude mais sur celle là vous pouvez le faire sans souci donc là ma cam de 4 et pas 4 2 est monté dessus donc aucun souci pour monter les aiguilles donc là je vais récupérer un petit manchon que je vais monter dessus tac tac je le mets à l'intérieur voilà nickel le sens de l'aiguille parfait hop je l'accroche dans le le serre aiguille et voilà et on est dessus et voilà et ma machine est montée comme si vous êtes prêt à tatouer votre client tac je montre mon cordon la pédale je pousse le tout ce qui me reste comme pièce et là je suis à 8,2 volts et je suis déjà en mode ombrage un petit peu de base ligne sur ma peau d'entraînement je vais monter à à 10 volts 10 volts on sent qu'elle les aime bien je trempe dans mon petit black je me prends un petit morceau de sopin excusez moi pour la gêne sur la vidéo et je vais faire un petit essai et ben croyez moi c'est une peau d'entraînement il ya beaucoup d'huile dessus et déjà ça percute fort et ben franchement ça commence et surtout que là c'est c'est du mou c'est voilà c'est vraiment du mou il ya la peau d'entraînement c'est pas des dépôts de mauvaise qualité et croyez moi là vous faites plaisir parce que là du coup vous avez vraiment quelque chose de percutant bon je me suis mis sur mon critical je me suis mis à 9,9 volts d'accord je pourrais pousser un peu mais ça sera pas la peine d'accord la 10,5 si vous voulez 10,5 comme je vous dis sur beaucoup de machines comme ça c'est vraiment si ça peut vous faire plaisir pour moi vous n'êtes pas en train de fumer la machine 10,5 c'est c'est nickel Voilà j'espère que mon petit tuto vous a fait plaisir s'il ya d'autres questions vous venez directement soit sur notre facebook soit au 06 95 16 11 00 on reste toujours à votre disposition et surtout un grand merci à vous d'être toujours là depuis longtemps merci à vous et à très bientôt c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501